Acte premier. Étendu d'herbe brûlée, sans flanc au centre, en petit mamelon. Pente douce à gauche et à droite, et côté avant scène. Derrière, une chute plus abrupte au niveau de la scène. Maximum de simplicité et de symétrie, lumière aveuglante. Une toile de fond en trompe-l'œil, très pompier, représente la fuite et la rencontre au loin d'un ciel sans nuages et d'une plaine dénudée. Enterré jusqu'au-dessus de la taille dans le mamelon, au centre précis de celui-ci, Winnie, la cinquantaine, de Boreste, blonde de préférence, grassouillette, bras et épaules nus, corsage très décolleté, poitrine plantureuse, collier de perles. Elle dort, les bras sur le mamelon, la tête sur les bras. Ainsi Samuel Beckett décrivait-il le décor sur lequel s'ouvre sa pièce au Les Beaux-Jours. Écrite en anglais entre 1960 et 1961, traduite en français par l'auteur, la pièce fut montée en France pour la première fois en 1963, dans une mise en scène de Roger Blain, avec Madeleine Renaud et Jean-Louis Barraud. Présentée d'abord au Festival du Théâtre de Venise, elle fut reprise à Paris, à l'Odéon Théâtre de France, et a figuré longtemps au répertoire de la compagnie Renaud-Barreau. Lorsque l'on pense à Madeleine Renaud, on pense à elle en Winnie, juchée sur son mamelon. Alors, dira-t-on, il y a ceux qui ont eu la chance de la voir sur scène, et puis, il y a les autres. Eh bien non, pas tout à fait, car en 1964, France Culture retransmettait une représentation de Olé-Beaux-Jours depuis le Théâtre de France. L'émission était présentée par André Saudemont et fut diffusée pour la première fois le 16 février 1964. Olé-Beaux-Jours est représenté au Théâtre de France dans la petite salle. Petite salle dans la grande. C'est en effet une disposition forte à droite. Un vélum fait disparaître les étages supérieurs au-delà du premier balcon. La scène s'avance sur les spectateurs de l'orchestre. C'est le procénium qui est utilisé. Les avant-scènes sont dissimulées. Et ainsi, c'est dans cette grande salle un cadre plus intime qui met le public en contact avec cette Winnie qui, enlisée jusqu'à la taille et puis jusqu'au cou, continue à vivre devant nous avec son mari Willy, réduit, lui, à l'état de rampant. Le décor que j'ai devant moi, car il n'y a pas de rideau, c'est un mamelon dans un désert. Un désert où plus rien ne pousse, où presque plus rien ne vit. Sous une lumière brutale, sous un soleil éclatant, qui semble de l'or en fusion. Rien d'autre que ce mamelon et Winnie. Et un peu Willy. Winnie a 50 ans. Les cheveux gris, un visage mobile et fin, celui de Madeleine Renaud. Elle émerge d'un trou où elle s'est enfoncée progressivement. On ne voit qu'à partir de son buste. Elle est largement décolletée, les bras nus. Le buste est serré dans une sorte de corset auprès d'elle, à portée de sa main. À portée de sa main, puisque par définition, elle ne peut pas se déplacer. Un sac noir, une sorte de fourre-tout, de cabas. Et là, elle a tout ce qui lui reste, avec en plus un petit chapeau délavé et une ombrelle claire pour la protéger du soleil. Un peu plus loin, il y a son mari, Willy, dont on ne verra d'abord qu'une main, un bras, un crâne, un canotier et aussi le journal. Car il continue à lire le journal, même dans ce désert. Comment a-t-il réussi à s'en procurer un ? Ça, c'est une autre affaire qu'on ne nous dit pas. En ce qui concerne ces beaux jours, je ne suis pas d'accord avec le sens qu'on donne généralement à cette pièce, nue et dépouillée. Dépouillée, certes, on ne peut aller plus loin. Le dialogue est dépouillé, volontairement, quotidien. Et quand un interprète, elle n'a à sa disposition que la moitié supérieure de son corps, puis sa tête toute seule. On y a vu, souvent, un pessimisme profond, définitif. Cet enfouissement, cet enlisement étant évidemment symbolique, enlisement de l'humanité, solitude définitive avec l'anéantissement progressif. C'est la fin de la vie, la fin de la création, le silence de Dieu, ou presque plus, la mort même de Dieu, plus aucun espoir, plus rien. Cette évolution, dans la pensée de Beckett, commencerait avec, en attendant Godot, continuerait avec fin de partie et s'achèverait avec ses beaux jours. La gaieté apparente de Winnie, ses petites joies qu'elle réussit à trouver encore, ce bonheur persistant de vivre un peu, un temps soit peu, ce peu, demeurant encore quelque chose, par exemple, le plaisir qu'elle prend à entendre cette boîte à musique qui la berce avec les sons et grelais de la valse de la veuve joyeuse, heure exquise, eh bien, tout cela ne serait qu'ironie, humour noir et féroce. Et un commentateur s'exprime ainsi, atroce pantomime de l'esprit. Eh bien, je pense pour ma part qu'on pourrait interpréter cette œuvre tout autrement. Il y a d'abord déjà le titre, « Oh, les beaux jours ! » J'entends bien qu'on peut prendre ce titre dans un sens ironique, mais pas nécessairement. Pourquoi le titre ne pourrait-il se compléter ainsi ? « Oh, les beaux jours ! » Malgré tout, tant qu'il y a de la vie. Un de mes amis a été amené par les temps troublés que nous vivons à connaître la prison. Il a pu y philosopher car une cellule, que ce soit celle d'une prison ou d'un cloître, est encore l'asile rêvé pour méditer et philosopher. Il a pu ainsi connaître des joies qu'il ignorait. En sortant les joies simples, primitives, essentielles, naturelles, celles de marcher, de respirer, de regarder le ciel, de sentir, d'entendre, de vivre. Et en prison, il a connu des bonheurs ignorés jusque-là et pourtant fondamentaux. Le bonheur quand on a faim d'apaiser cette faim avec du pain noir et des écorces d'orange pour ne rien laisser perdre. Quand on a soif de calmer cette soif avec de l'eau. Le bonheur de s'éveiller, de s'endormir, de regarder un coin d'azur, d'entendre chanter les oiseaux, de marcher, fussant en rond, un quart d'heure sur un étroit espace, d'aller à la douche, d'en revenir, etc. Or cette Winnie, l'héroïne de Beckett, est emprisonnée, elle aussi. Emprisonnée d'abord jusqu'à la taille, puis jusqu'au cou, et pourtant elle dit « Ah, les beaux jours ! » parce qu'elle vit, parce qu'elle ne souffre pas trop. Et ici, je vous citerai « La mort et le bûcheron de la fontaine, plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes, de sorte que je peux déjà trouver la morale de Beckett dans la fontaine, tant il est vrai que dans la fontaine, il y a tout. » Eh bien, cette Winnie, elle aussi, a des joies limitées, mais qu'elle sait goûter, qu'elle sait goûter, j'oserais presque dire jusqu'à la lit. Ainsi, la joie de puiser dans son cabas, de vérifier la solidité de ses dents, de regarder autour d'elle, de tous ses yeux, de contempler même une fourmi, etc., etc. Alors, oh les beaux jours, ne serait-ce pas plutôt une leçon d'optimisme ? Vous, les vivants, vous qui êtes des nantis, vous qui êtes libres, en bonne santé, eh bien, vous n'êtes pas contents. Vous rêvez voiture, machine à laver, vous accumulez, vous accumulez, vous multipliez les besoins artificiels, alors que tout, tout pourrait être si simple, si vrai, alors qu'il y a la vie, la vie naturelle, cette nature vers laquelle vous devriez bien retourner de temps en temps. Eh bien, regardez cette Winnie et apprenez à savoir être heureux. Samuel Beckett a-t-il voulu cela ? Ai-je raison ? Si je lui posais la question, sans doute, nous répondrait-il je ne sais pas. Mais, c'est que chacun, en vérité, trouve dans ses personnages ce qu'il a envie d'y trouver. lumière éclatante. Winnie. La tête contre le sol. Frémissement dans les épaules. Elle apprend elle son cœur noir. Elle se réveille. Elle se soulève. Elle regarde. Contemple le paysage. Souris. Encore une journée divine. Elle laisse la tête. Fait sa prière. Elle barmonne. Jésus-Christ. Amen. Elle regarde. Reprend une prière. Les mains jointes. Siecles des siècles. Amen. Elle regarde. Commence, Winnie. Commence ta journée, Winnie. Elle cherche dans son cabas et l'on sort un tube de pas d'antivris pose soigneusement le bouchon et avec la brosse à dents se frotte l'heureusement les dents. Elle crache. Crache encore. Ouh ! Ouh ! Regarde vers son mari. Pauvre Willy. Plus pour longtemps. Enfin. Rien à faire. Petit malheur. Encore un. Sans remède. Aucun remède. Ah. Elle regarde. C'est là. Pauvre cher Willy. On sent. Bon Dieu. Elle vérifie. L'état de sénant. Je m'en fous. Pas mieux. Pas de changement. Pas de douleur. Presque pas. Ça qui est merveilleux. Rien de tel. Elle regarde. Le manche. Quoi ? Quoi ? Eh oui. Elle essaie de lire. Pauvre Willy. Aucun goût pour rien. Aucun but dans la vie. Pauvre cher Willy. Bon qu'à dormir. Dont merveilleux. Rien de tel à mon avis. Je l'ai toujours dit. Que ne lui sais-je. Elle a mis ses lits. Véritable. Pue. Quoi ? Elle essaie de lire. Quoi ? Sur le manche. Bientôt aveugle. Enfin. Assez vu sans doute. Depuis le temps. Quels sont ces vers merveilleux. de malheur à moi qui vois ce que je vois. Eh oui. M'en passerait bien. Je ne suis pas si sûre. Fais nettoiser vers. Sainte lumière. Noir plongé. Vers surface. Fournaise d'infernale lumière. Ouh ouh. Willy. Dont merveilleux. Que ne lui sais-je. Enfin. Peut pas me plaindre. Non, non. Dois pas me plaindre. Tant de motifs. De reconnaissance. Pas de douleur. Presque pas. Ça qui est merveilleux. Rien de tel. Mais j'ai maux de tête parfois. Elle a remis ses lunettes. Garantie véritable. Table pur. Elle arrive à l'eau. Quoi ? Eh oui. Une étoile manche. Vague migraine de temps en temps. Ça vient. Puis s'en va à tant de bonté. De grande bonté. Prière peut-être pas vaine. Matin. Soir. Elle essuie ses lieux. Solennellement garantie. Véritable. Pur. Ça n'y arrive pas. Véritable. Pur. Vieille chose. Elle a retiré les lunettes. Vieux yeux. Continue, Winnie. Wouhou. Willy. Dont merveilleux. Que le lui sèche. Oh, pardon. Elle a un coup d'ombrel. L'ombrel a roulé. Merci. Un bras, c'est celui de son mari qui lui tend l'ombrel. What ? Ça, papi. Pas mieux, papi. Pas de changement. Pas de douleur. Oh, je t'en prie, mon chéri. Sois gentil. Ne t'endors pas. Je pourrais avoir besoin de toi. Non, mais ça ne presse pas. Ça ne presse pas. Seulement, ne te replotonne pas. Oh, non. Les essuie. On ne peut pas traquer, peut-être, malgré tout. Elle prend son revolver dans son cabas. L'embrasse, nos replacements. Sors un flacon. Prends ses lunettes. Un diminution d'entrain, manque d'allant, perte d'appétit, bébé, enfant, adulte. Six cuillerées à bouche, rase, chaque jour. Le vieux style. Chaque jour. Avant et après chaque repas. Amélioration instantanée. Elle débouche. Et boit même le flacon. Elle le jette. Ah, ça va mieux. À nouveau, elle puise dans le cabas. Plus pour longtemps. Elle a pris un tube de rouge à lèvres. Elle ne doit pas me plaindre. Et avec une petite idée. Quel est ce verre admirable. Oh, fugitive joie. Oh, t'as la malheur suffit. Elle se met du rouge. On voit le crâne de son mari. Elle regarde vers lui. Il met son bougeoir sur sa tête. Et le canetier part dessus. Enfile ton caleçon, chérie. Tu vas roussir. Non ? Ah, je vais intéresser ton produit. Fais-le bien pénétrer, mon trésor. L'autre, à présent. Un beau jour encore. Que ça va être. Fraîche bouchette. Bouchette blémie. Elle prend son chapeau dans son cabas. Monseigneur, le révérendissime, père en Dieu, Carolus Chaspeau, mort dans son câble. Charlot Chaspeau. Je ferme les yeux. Est-ce que nous voici sur ses genoux, dans le clos à Fougax et Barineuf, derrière la maison, sous le robinier ? Oh, les beaux jours de bonheur. Elle va remettre son chapeau. Recherche un jeune homme vif. Mon premier bal, mon second bal, mon premier baiser, un kinésie ou mécanothérapeute de moulin ou du moulin. Voir de moulin, c'est encore possible. Moustache fauve, très drue, reflet carotte dans un réduit de jardinier. Mais chez qui ? Mystère. Point de réduit de jardinier chez nous et chez lui à coup sûr, pas l'ombre d'un réduit de jardinier. Je revois les piles de peau à fleurs, les bottes d'échalote, l'ombre s'épaississant parmi les poutres. Le mari, il dit toujours le journal. Troisière deux pièces, calme soleil. Elle a mis son chapeau. Puisant le cabas, en tirue de loupes. solennellement garantie véritable pure solennellement garantie véritable pure soit de soit de pas. Ça que je trouve si merveilleux, qu'il ne se passe pas de jour, le vieux style, presque pas, sans quelque enrichissement du savoir. Si minime soit-il, l'enrichissement, je veux dire, pour peu qu'on s'en donne la peine, et si pour des raisons obscures, nulle peine n'est plus possible, alors, plus qu'à fermer les yeux et attendre que vienne le jour, le beau jour, où la chair fond à tant de degrés et la nuit de la lune dure tant de centaines d'heures. Ça que je trouve si réconfortant quand je perds courage et jalouse les bêtes qu'on égorge. J'espère que tu ne perds rien de... Qu'est-ce que tu tiens là ? Tu permets, Willy ? C'est une carte illustrée. Ciel, mais... Mais à quoi est-ce qu'il joue ? Elle cherche ses lunettes. Regarde mieux. non, c'est de la véritable pire ordure. De quoi faire vomir tout être qui se respecte. Elle prend la loupe. C'est troisième là au fond. Mais qu'est-ce qu'il fricote ? Oh ! Mon nom, vraiment ! Elle regarde encore. Hum ! Toi ! Oh ! Enlève-moi ça ! Elle jette la carte à son mari. Soie de porc. Qu'est-ce que c'est au juste un porc ? Une truisse, ah oui, évidemment, je sais. Mais un porc... Enfin ! Quelle importance ! Voilà ce que je dis toujours. Ça reviendra. Ça que je trouve si merveilleux. Tout revient. Tout ? Non. Pas tout. Pas tout à fait. Une partie remonte un beau jour de nulle part. Des nus. Ça que je trouve si merveilleux. Non. Non, non. Doucement, Winnie. Quoi alors ? Winnie ! Quelle est donc l'alternative ? Quelle est donc la... C'est une marie qui se mouche. Elle regarde. Non. Après cette mouchée, il remet son mouffoir sur son crâne et le canetier par-dessus. Qu'en t'ai-je laissé dormir ? Ah oui ! Si seulement je pouvais supporter d'être seule. Je veux dire d'y aller de mon babille sans me préoccuper d'âmes qui vivent. Enfin, non pas que je me fasse des illusions. Tu n'entends pas grand-chose, Willy, à Dieu te plaît. Des jours peut-être où tu n'entends rien, mais d'autres où tu réponds. De sorte que je peux me dire à chaque moment, même lorsque tu ne réponds pas et n'entends peut-être rien. Winnie, il y a des moments où tu te fais entendre. Tu ne parles pas toute seule, tout à fait. c'est-à-dire dans le désert. Chose que je n'ai jamais pu supporter à la longue. C'est ce qui me permet de continuer, enfin, de continuer à parler sans temps. Tandis que si tu venais à mourir, le vieux style, ou à t'en aller en m'abandonnant, qu'est-ce que je ferais alors ? Qu'est-ce que je pourrais bien faire toute la journée ? Je veux dire depuis le moment où ça sonne pour le réveil jusqu'au moment où ça sonne pour le sommeil. Simplement, regardez droit devant moi les lèvres rentrées. Plus un mot jusqu'au dernier soupir. Plus rien qui rompe le silence de ces lieux. De loin en loin, un soupir dans la glace ou un bref chapelet de rire. Des fois que d'aventure, je la trouverai encore bonne. Mes cheveux, mes suisses coiffées. Je l'ai fait, peut-être. normalement, je le fais. Il y a si peu qu'on puisse faire. On fait tout, tout ce qu'on peut. Ce n'est qu'humain, que nature humaine, que faiblesse humaine, que faiblesse naturelle. pas trace de peigne, pas trace de brosse. Et puis, dans le cabas, le peigne est là. La brosse est là. J'ai pu les rentrer après mon être servi. Mais normalement, je ne rentre pas mes choses après mon être servi. Non, je les laisse traîner là, ça et là, et les rentre toutes ensemble en fin de journée. Le vieux style, le doux vieux style, pourtant, il me semble me rappeler. Oh tant pis, quelle importance, voilà ce que je dis toujours. C'est très simple, je me coifferai plus tard. Très simple. Le temps est à Dieu et à moi. À Dieu et à moi. Grôle de tournure. Est-ce que ça se dit ? Est-ce que ça peut se dire, Willy, que son temps est à Dieu et à soi ? Est-ce que tu dirais ça, Willy, que ton temps est à Dieu et à toi ? Dors ! Il va me parler aujourd'hui. Oh, le beau jour encore que ça va être. Encore un. Bon. Où en étais-je ? Ah oui, mes cheveux. Plus tard. Ils feront bien mon affaire. Plus tard. J'ai mis, oui, mis ma toque. Je ne peux pas l'enlever maintenant. Dire qu'il y a des moments où on ne peut pas enlever sa toque du sa vie en dépendre. Moment où on ne peut pas la mettre. Moment où on ne peut pas l'enlever. Que de fois, je lui dis, mets ta toque maintenant, Winnie, ça te fera du bien, il n'y a plus que ça à faire. Enlève ta toque, Winnie, sois une grande fille, ça te fera du bien. Il ne le faisait pas. ne le pouvait pas. Dors, tu as dit ce jour-là, enfin seul, cheveux d'or, à tes cheveux d'or, puisse-t-il ne jamais, ne jamais, ce jour-là, quel jour-là, est-ce que tu as vu ? les mots vous lâchent. Il y a des moments où même eux vous lâchent. Pas vrai, Willie ? Pas vrai, Willie, que même les mots vous lâchent par moments ? Qu'est-ce qu'on peut bien faire alors jusqu'à ce qu'ils reviennent ? Se coiffer, si on ne l'a pas fait ou s'il y a doute. Se curer les ongles, s'ils ont besoin d'être curés. Avec ça, on peut voir venir. C'est ça que je veux dire, c'est tout ce que je veux dire. C'est ça que je trouve si merveilleux, qu'il ne se passe pas de jour que le vieux style, presque pas, sans quelque mal, pour un bien. rentre dans ton trou à présent, Willie. Tu t'es exposé suffisamment. Voyons, Willie, fais comme je te dis. Ne reste pas votre hélas sous ce soleil d'enfer. Rentre dans ton trou. Allons, Willie ! À la bonne heure. Mais pas la tête la première, Nigo. Comment fais-tu pour tourner ? Voilà. Alors, maintenant, demi-tour. Et puis marche arrière. Oui, je sais bien, mon chéri, romp et reculons, c'est pas de tout repos, mais enfin, on est payé de sa peine en fin de compte. Ton col crème ! Le couvercle ! Pas la tête la première, je te dis. Plus à droite. À droite, je te dis. Mais bats les fesses, bon Dieu ! Maintenant, voilà. Est-ce que tu m'entends de là ? Je t'en supplie, Willie. Seulement oui ou non. Est-ce que tu m'entends de là ? Seulement oui ou rien. Oui. Et maintenant ? Oui. Et maintenant ? Oui. Qu'il pleure, oh mon Dieu, qu'il frémisse de honte. Tu as entendu ? Oui. Quoi ? Tu as entendu quoi ? Qu'il frémisse. Mais de quoi ? Qu'il frémisse de quoi ? Qu'il frémisse. Dieu bénisse, Willie, de ta bonté, je sais l'effort que ça te coûte. Détends-toi, à présent repose-toi, je ne t'embêterai plus à moins de rien être acculé, je veux dire à moins d'épuiser mes propres facultés. Ne rien dire parfait pour tes oreilles, mais simplement sentir que tu es là, à portée de toi, c'est tout ce que je demande. Ne rien dire qui puisse te faire de la peine. Ne pas être là en train d'émettre à crédit pour ainsi dire sans savoir. Et avec un verre qui me ronge. Le doute. Là. Environ. Oh, sans doute. Des temps viendront, je ne pourrais ajouter un mot sans l'assurance que tu as entendu le dernier. Et puis d'autres, sans doute. D'autres temps, je devrais apprendre à parler toute seule chose que je n'ai jamais pu supporter. Un tel désert. Vous regardez droit devant moi, les lèvres rentrées. À longueur de journée. Non ! Non, non. Il y a le sac, bien sûr. Il y aura toujours le sac. Oui. Je suppose. Même quand tu seras parti, Willy. Tu pars, Willy, n'est-ce pas ? Tu vas bientôt partir, Willy, n'est-ce pas ? Willy ! Tiens ! Tu as enlevé ton paille. Voilà qui est à viser. Peux-tu me voir de là ? Oh, je me le demande. Je me le demande toujours. Non. Mais oh, je sais bien. Il ne s'en suit pas forcément lorsque deux êtres sont ensemble de cette façon. Parce que l'un voit l'autre, que l'autre voit l'un. La vie m'a appris ça. Ou aussi. La vie. Il n'y a pas d'autre vocable. Tu pourrais me voir, Willy. Tu crois d'où tu es ? Si tu levais les yeux vers moi. Lève les yeux jusqu'à moi, Willy. Et dis si tu peux me voir. Fais ça pour moi. Je me renverse tout ce que je peux. Non. Tu ne veux pas faire ça pour moi. Enfin. Ça ne fait rien. La terre est juste aujourd'hui. Pourvu que je ne me sois pas empâtée. La grande chaleur, sans doute. Toute chose en train de se dilater. Les unes davantage. Les autres, moi. Je peux bien imaginer ce que tu rumines. Ah, celle-là, alors. Il ne suffisait pas d'avoir à l'entendre. Maintenant, vous la regardez par-dessus le marché. Eh bien, c'est très compréhensible. Mais tout ce qu'il y a de plus compréhensible. On a l'air de demander pas grand-chose, même des moments où il semble guère possible de demander moins à un semblable. C'est le moins qu'on puisse en dire. Alors qu'en réalité, lorsqu'on y pense, voit dans son cœur, voit l'autre, ce dont il a besoin. La paix, qu'on le laisse en paix. Alors, peut-être la lune. Tout ce temps a quémandé la lune. Les autres, ils sont joués là. Il a vu quelque chose. On dirait de la vie. On cherche ses lunettes. Les mets. Regarde mieux. Une fourmée. Où elle est ? Une fourmée vivante. Elle prend la loupe. Regarde. Intensez-vous. Elle est sauvée. Elle cherche. La revoilà. Elle a comme une petite balle blanche dans les bras. Elle s'est terrée. Comme une petite balle blanche. Et ? Quoi ? F. Formication. Quoi ? Formication. Tchou ! Enfin, quelle joie ! T'entendre rire de nouveau. Au moins, ça, j'étais persuadée que ça ne t'arriverait plus jamais. Il y aurait des gens sans doute pour nous trouver un peu irrévérencieux. Mais je ne crois pas. Peut-on mieux magnifier le Tout-Puissant qu'Oriente avec lui de ses petites plaisanteries ? Surtout quand elles sont faibles. Tu seras d'accord là-dessus, je pense, Willy, avec cette façon de voir. Nous sommes-nous laissés divertir par deux choses tout à fait différentes. Enfin, quelle importance ! Voilà ce que je dis toujours, du moment que, oh, tu sais, quel est ce vers merveilleux ! T'as la malheur suffit, tu m'as assez férée. Et maintenant ? Fût-il un temps, Willy, où je pouvais séduire ? Fût-il jamais un temps où je pouvais séduire ? Ne te méprends pas sur ma question, Willy. Je ne te demande pas si tu as été séduit. Là-dessus, nous sommes fixés. Je te demande si, à ton avis, je pouvais séduire à un moment donné. Non, tu ne peux pas. Oui, oh, j'en conviens, il y a de quoi sécher. Mais tu t'es déjà bien assez dépensée, détends-toi, à présent repose-toi, je ne t'embêterai plus. À moins d'y être acculée, mais simplement, te sentir là, à portée de voie. Et c'est en jamais, sur le demi qui vive, c'est pour moi. Oh, c'est mon coin d'azur. J'en ai déjà bien avancé, le vieux style. Cependant, il est encore un peu tôt, sans doute, pour ma chanson. Chanter trop tôt est une grave erreur, je trouve. Il y a le sac, bien sûr. Le sac. Saurai-je en énumérer le contenu ? Non. Saurai-je répondre aussi, quelques bonhommes venant à passer me demandaient, « Oui, ni ce grand sac noir, de quoi est-il rempli ? » Saurai-je répondre, « De façon exhaustive. » Non. Les profondeurs, surtout. Qui sait quel trésor ? Quel réconfort ? Oui, il y a le sac. Mais je m'entends dire, « N'exagère pas, Winnie, avec ton sac ! » Profite-en, bien sûr. Aide-le-t'en pour aller de l'avant quand tu es coincée, bien sûr. Mais sois prévoyante. Je m'entends dire, « Winnie, sois prévoyante. » Pense au moment où les mots te lâcheront. Et n'exagère pas avec ton sac. Un tout petit plongeon, peut-être ? Quand même. En vitesse. Il plonge dans le sac. Retire le Browning. Ou encore toi, vieux Browning. Pas encore assez lourd pour rester au fond avec les dernières cartouches. On suit vous. Toujours en tête, Browning. Tu te rappelles Browning, Willy ? Tu te répales ? L'époque où tu étais toujours à me bassiner pour que je te l'enlève. Enlève-moi ça, Winnie. Enlève-moi ça avant que je me mette fin à mes souffrances. Tes souffrances. Oh, c'est une consolation, sans doute, de savoir là. Mais je t'ai assez vue. Je vais te mettre dehors. Voilà ce que je vais faire. Là. Tu vas vivre là à partir d'aujourd'hui. Le vieux style. Et maintenant. La gravité, Willy. J'ai l'impression qu'elle n'est plus ce qu'elle était. Pas toi ? Oui, l'impression de plus en plus que si je n'étais tenue de cette façon, je m'en irais simplement flotter dans l'azur. Et qu'un jour, peut-être, la terre va céder tellement sa tire. Oui, craquer tout autour et me laisser sortir. Tu n'as jamais cette sensation, Willy, d'être comme sucé. Tu n'es pas obligé de t'agripper, Willy, par moment. Willy. Sucé ? Oui, mon chat. En haut, dans l'azur, comme un fil de la Vierge. Non ? Les lois naturelles. Les lois naturelles, c'est comme le reste, sans doute. Tout dépend du sujet. Tout ce que je peux dire, c'est que pour ma part, en ce qui me concerne personnellement, elles ne sont plus ce qu'elles étaient quand j'étais jeunette. Et folette, belle, peut-être jolie, en un sens, à regarder. Pardonne-moi, oui. On a de ces bouillons de mélancolie. Enfin, quelle joie de savoir là, au moins ça, fidèle au poste, et peut-être réveillée, peut-être à l'affût par moments, le beau jour encore pour moi que ça aura été jusqu'ici. Quelle bénédiction que rien ne pousse. Imagine-toi si toute cette saloperie s'en mettait à pousser. Imagine-toi. Ah oui, de grandes bontés, je ne peux plus parler pour le moment. Non, non. Je pourrais sans doute, oui, sans doute, tisser cet engin. C'est le moment. On s'obstient. On se retient de hisser. Crainte de hisser trop tôt. Et le jour passe sans retour, sans qu'on ait hisser le moins du monde. Eh oui, si peu à dire, si peu à faire. Et la crainte si forte certains jours de se trouver à bout, des heures devant soi, avant que ça sonne pour le sommeil. Et plus rien à dire, plus rien à faire. Que les jours passent, certains jours passent, ça sonne pour le sommeil. Et rien, ou presque rien, de dit, et rien, ou presque rien, de fait, voilà le danger dont il faut se garer. Oh, oh, pardon. Pardon. Elle tend la main. Le bras du mari rend l'ombrelle. Elle la reprend. La met au tunnel, très haut. Le plus haut possible. Je transpirais abondamment autrefois. Plus maintenant. Presque plus. La chaleur a augmenté, la transpiration diminuée. Ça, que je trouve si merveilleux. La façon dont l'homme s'adapte aux conditions changeantes. Tenir en l'air fatigue le bras. Pas en marchant. Seulement en repos. Voilà une observation curieuse. J'espère que tu n'as pas raté celle-là, Willy. Ça me ferait de la peine que tu rates celle-là. Je suis lasse de la tenir en l'air. Et je ne peux pas la déposer. La raison me dit, dépose-la, Willy, elle ne t'aide en rien. Et attelle-toi à autre chose. Je ne peux pas. Non. Il faut que quelque chose arrive dans le monde. Et lieu, quelques changements. Moi, je ne peux pas. Willy. À moi, Willy. Ordonne-moi de la déposer. Je t'obéirai sur le champ comme je l'ai toujours fait. Par pitié. Non. Une chance que le moulin tourne. Ça, que je trouve si merveilleux. mais de lampes. Quand l'une baisse, l'autre brûle plus clair. Ah oui, de grande bonté. Oh ! Oh ! Elle a lâché l'ombrelle. Té ! Vieille extinteuse. On a déjà vu ça, il faut croire. quoi que je n'en ai pas souvenance. Et toi, Willy, as-tu souvenance d'avoir déjà vu ça ? C'est tout ce qu'on vient de voir, Willy ! Le coma t'a repris ? Lève un doigt, mon poulet, veux-tu ? Si tu n'es pas tout à fait sans connaissance. Fais ça pour moi, Willy. Rien que le petit doigt. Tous les cinq. Tu es un ange aujourd'hui. Maintenant, je vais pouvoir continuer d'un cœur léger. Oui. Que vit-on jamais qu'on eût déjà vu ? Dans ce brasier chaque jour plus féroce, n'est-il pas naturel que des choses prennent feu auxquelles ça n'était encore jamais arrivé, enfin, de cette façon, je veux dire, sans qu'on y mette moi-même ? Ne finirais-je pas par fondre ou brûler ? Oh, je ne le dis pas forcément dans les flammes, non. Simplement, réduite petit à petit en cendres noires, toute cette chair visible. De notre côté, n'ai jamais connu des temps tempérés. Non. Je parle de temps tempérés, de temps torrides, ce sont des mots vides. Il ne fait pas plus chaud aujourd'hui qu'hier, il ne fera pas plus chaud demain qu'aujourd'hui, impossible. Et ainsi de suite. À perte de vue, à perte de passé et d'avenir. Et si un jour, la terre devait recouvrir mes seins, alors, je n'aurais jamais vu mes seins. Personne. Jamais vu mes seins. ça, Willy, j'espère que tu n'as pas raté ça. Ah, je serais navrée que tu rates ça. Ce n'est pas tous les jours que j'atteins de tels sommets. Et maintenant, le visage. Elle a pris sa glace. Je regarde. Vérifie l'état de sa peau. C'est ça que je trouve si merveilleux. La façon dont les choses, les choses, si merveilleux. Elle va vers le sac. Longe. On sort. Une petite boîte à musique en forme de chalet de montagne. Et elle met cette petite boîte à musique contre son cœur. Et elle se balance, les yeux fermés, au rythme même de la valse. Sainte-Marie. Sainte-Marie. le beau jour encore que ça aura été. Elle place la boîte à l'eau. Encore, Willy, encore. Sur le sable. Peace, Willy, je t'en supplie. Tu ne peux pas faire ça pour moi. Donc, c'est très compréhensif. Très compréhensif. On ne peut pas chanter comme ça. Uniquement pour faire plaisir à l'autre. Non. Le chant doit venir du cœur. Voilà ce que je dis toujours. couler de source comme le merle. Que de fois j'ai dit chante maintenant, Willy, chante ta chanson, il n'y a plus que ça à faire. Et ne le faisait pas. Ne le pouvait pas. Non. Comme le merle. Ou l'oiseau de l'aurore. Sans souci de profit. Ni pour soi, ni pour autrui. Et maintenant. Étrange sensation. Étrange sensation. Que quelqu'un me regarde. Je suis nette. Puis flou. Puis plus. Puis de nouveau flou. Puis de nouveau nette. Ainsi de suite. Allant et venant. Passant et repassant. dans l'œil de quelqu'un. Étrange ? Non. Ici, tout est étrange. Mais je m'entends dire « Tais-toi, maintenant, Winnie. Veux-tu un peu ? Ne gaspille pas tous les maux de la journée. Tais-toi et fais quelque chose. Veux-tu, pour changer ? » « Faites quelque chose. » Elle regarde ses mains. Plonge dans le sac. En tire. Une lime à ongles. « L'image me remonte des abîmes d'un monsieur Pieper. D'un monsieur peut-être d'une madame Pieper. Mais non. Ils se tiennent la main. Sa fiancée, donc, plutôt. Ou une simple amie très chère. Très cassant, aujourd'hui. Pieper. Pieper. Le nom te dit quelque chose à toi, Willy. Évoque, je veux dire, une réalité quelconque pour toi, Willy. Ne réponds pas si ça t'embête. Tu t'es déjà bien assez dépensé. Pieper. Pieper. Un peu plus sortable. Tiens-toi, Winnie. Voilà ce que je dis toujours. Advienne que pourra. Tiens-toi. Mouais. Pieper. Ou Cooker. Ça ne serait pas plutôt Cooker. Cooker, Willy. Est-ce que Cooker soulève un val ? Cooker, Willy. Est-ce que Cooker réveille un écho ? Le nom Cooker. Qu'est-ce que tu as fait ton mouchoir, Willy ? Oh, mais tu ne vas pas avaler ça. Mais jette de grâce, jette. ce n'est que naturel, il faut croire. Qu'humain. que peut-on faire du matin au soir ? jour après jour ? nos vieux styles. On a déjà fait celui-là. Ah, il fallait mettre mes lunettes. Oui, oh, trop tard. Un peu plus présentable. Oui, enfin. Ce Cooker, Pieper, peu importe. et la femme met dans la main chacun une sacoche genre fourre-tout marron. Plantez-la à me fixer. Bouche bée. Puis lui, Pieper, Concoeur, enfin, peu importe. À quoi qu'elle joue, dit-il. À quoi que ça rime, dit-il. Fouret jusqu'au néné dans les pissenlits. Un grossier personnage. Ça signifie quoi, dit-il. C'est censé signifier quoi ? Il patate, il patate, enfin, toutes les bêtises habituelles. Tu m'entends, dit-il. Hélas, dit-elle. Comment hélas, dit-il. Qu'est-ce que ça signifie, hélas ? Et toi, dit-elle. Et toi, tu rimes à quoi ? Tu es censé signifier quoi ? Est-ce parce que tu tiens encore debout sur tes deux panards plats ? Ton vieux baisant en ville bourré de caca en conserve et de caleçon de rechange me traînant d'un bout à l'autre de ce fumier de désert vraie arrangère d'une compagne. Lâche-moi ! Nom de Dieu, écroule. Croule ! Pourquoi qu'il la déterre pas, dit-il. Allusion à toi, mon ange. À quoi qu'elle lui sert comme ça, à quoi qu'elle lui sert comme ça, et ainsi de suite toutes les bûts sottises habituelles. « Vous la déterrez, » dit-il. « Comme ça, elle n'a pas de sens. » « La déterrez avec quoi, » dit-elle. « Les mains nues, » dit-il. « Je le ferai, les mains nues. » « Ils devaient être mari et femme. » « Ils les voient la partie. » « M'a dans la main. » « Les sacoches. » « Ils s'éloignent. » « Flou. » « Puis plus. » « Dernier humain. » « À s'être fourvoyé par ici. » « Étrange. » « Le tel revenant à tel moment. » « Étrange. » « Non. » « Ici, tout est étrange. » « J'en suis reconnaissante, en tout cas. » « Très reconnaissante. » « Baissez. » « Élevez la terre. » « Baissez. » « Élevez. » « Toujours ça. » « Et maintenant. » « Il est encore un peu tôt, sans doute, pour s'apprêter pour la nuit. » « Et cependant, je le fais. » « Je m'apprête pour la nuit. » « S'entend qu'elle est proche. » « Que ça va sonner pour le sommeil. » « Me disant, Winnie, plus pour longtemps, Winnie, ça va sonner pour le sommeil. » « Il arrive que je me trompe. » « Mais pas souvent. » « Il arrive que tout est fini pour la journée, tout fait, tout dit, tout prêt pour la nuit. » « Et la journée, pas finie. » « Loin d'être finie. » « Et la nuit, pas prête. » « Loin, loin d'être prête. » « Mais pas souvent. » « Je pensais autrefois, je dis, je pensais autrefois, que toutes ces choses remises dans le sac, si trop tôt, remises trop tôt, qu'on pouvait les reprendre, le cas échéant, au besoin, ainsi de suite, indéfiniment reprises, remises, jusqu'à ce que ça sonne pour le sommeil. Mais non. Non, non. Ça pourrait sembler étrange. Oui, sans doute. Ce... Comment dire ? Enfin, ce que je viens de dire. Oui, sans doute. Étrange. Si ce n'était... Si ce n'était... que tout semble étrange. Très étrange. Jamais rien qui change. Et de plus en plus étrange. L'art de ton trou, mon lapin. Eh bien, je comprends ça. Ton paille. Ah, tu n'es plus le rempeur d'autrefois, pauvre chéri, non. Plus le rempeur qui conquit mon cœur. Encore un pied, six pouces, Willy. Et tu es rendu. Oh, torticolis, à force de t'admirer. Oh, mais ça vaut le coup. Ça vaut mille fois le coup. Tu sais, le rêve que je fais quelquefois, Willy. Le rêve que je fais quelquefois. Que tu viendras vivre de ce côté. Que je puisse te voir. J'en serai transformée, méconnaissable. Ou de temps en temps, de ce côté seulement, de temps en temps, que je me repèse de toi. Mais tu ne peux pas, je sais. Je sais. Enfin. Plus pour longtemps, Winnie. Ça va sonner. Solennellement garantie. Comment c'était encore ? Véritable, pur, solennellement garantie. Ah, soie de porc. Qu'est-ce que c'est au juste un porc ? Qu'est-ce que c'est, Willy ? Un porc, au juste. Je t'en supplie, Willy. Qu'est-ce que c'est qu'un porc ? Qu'est-ce que c'est au mal chacré ? Élevé aux fins d'abattage. Ah, le beau jour encore que ça aura été. Encore un. Malgré tout. Jusqu'ici. Prime rendement. Non, non. Elle remet son chapeau. Qu'elle avait doté. Et maintenant. Chante. Chante ta chanson, Winnie. Non ? Alors prie. Prie ta prière, Winnie. Avantage aux sociaux. Prie ta vieille prière, Winnie. Il dit le journal. Cependant, que la lumière décroît. Et que le noir se fait. Vous venez d'entendre, depuis le Théâtre de France, la première partie de la pièce de Samuel Beckett, Aux les beaux jours, avec Madeleine Renaud et Jean-Louis Baron. Voici tout de suite la seconde partie. Nous sommes toujours devant cette étendue désertique, avec ce mamelon d'où émerge cette malheureuse Winnie, dont on ne voyait jusqu'ici que le buste, et dont, dans la seconde partie, nous ne verrons plus que la tête, avec auprès d'elle, toujours son sac noir et son ombrelle. Lumière, la tête qui émerge du trou, le sac noir à côté, l'ombrelle, elle ouvre les yeux. Salut, Sainte Lumière, Quelqu'un me regarde encore, se soucie de moi encore, ça que je trouve si merveilleux, des yeux sur mes yeux. Quel est ce verre inoubliable, Willy ? Willy ? Peut-on encore parler de temps ? Dire que ça fait un bout de temps, Willy, que je ne te vois plus, ne t'entends plus. Peut-on ? On le fait. Mon vieux style. Il y a si peu dont on puisse parler. On parle de tout, de tout ce qu'on peut. Je pensais autrefois, je dis, je pensais autrefois que j'apprendrais à parler toute seule. Je veux dire à moi-même, le désert. Mais non. Non, non. Donc, tu es là. Oh, tu as dû mourir, oui, comme les autres. Tu as dû partir en m'abandonnant, comme les autres. Ça ne fait rien. Tu es là. Le sac aussi est là, le même que toujours. Je le vois. Le sac est là, Willy. Pas une ride. Celui que tu me donnas ce jour-là pour faire mon marché. Ce jour-là. Quel jour, là. Je priais autrefois. Je dis, je priais autrefois, oui, j'avoue. Plus maintenant. Non, non. Autrefois. Maintenant. Comme c'est dur pour l'esprit. Avoir été toujours celle que je suis et être si différente de celle que j'étais. Je suis l'une. Je dis l'une. Puis l'autre. Tantôt l'une. Tantôt l'autre. Il y a si peu qu'on puisse dire. On dit tout, tout ce qu'on peut. Et pas un mot de vrai nulle part. Mes bras. Mes seins. Quels bras. Quels. Quels. Willy. Quels. Mon Willy. 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 Enfin, ne pas savoir, ne pas savoir de façon certaine. Grande bonté, tout ce que je demande. Oui, oui. Autrefois. Maintenant. Ombre verte. Ceci. Charlot. Baiser. Ceci. Tout ça. Très troublant pour l'esprit. Mais le mien n'en est pas troublé. Plus maintenant. Non, non. Je revois des yeux et je les vois se fermer tranquilles pour voir tranquilles. Pas les miens. Plus maintenant. Non, non. Willy. La terre, Willy. Tu crois qu'elle a perdu son atmosphère ? Tu crois, Willy ? Tu n'as pas d'opinion. Eh bien, c'est bien toi. Il n'a jamais eu d'opinion sur quoi que ce soit. C'est compréhensible. Très. Le globe. Je me demande quelquefois. Peut-être pas toute. Il reste toujours quelque chose de toute chose. Quelque reste. Si la raison sombrait. Elle ne le fera pas, bien sûr. Pas tout à fait. Pas la mienne. Plus maintenant. Non, non. Ce pourrait être le froid éternel. La glace éternelle. Simple hasard, je présume. Heureux hasard. Ah oui. De grandes bontés. De grandes bontés. Et maintenant. Le visage. Le nez. Je le vois. Le bout. Les narines soufflent de vie. Cette courbe que tu prisais tant. En rien de lèvres. Si je fais la moue. La langue, bien sûr. Que tu goûtais tant. Si je la tire. Le bout. Le bout. Un rien de front. Le sourcil. Imagination peut-être. La joue. Non. Non. Même si je les gonfle. Non. Vermeille. Bernique. C'est tout. Le sac, bien sûr. Un peu flou, mais le sac. La terre, bien sûr. Et le ciel. L'ombrelle que tu me donnas ce jour-là. Ce jour-là. Le lac. Les roseaux. Quel jour-là. Quel roseau. Brownie. Bien sûr. Tu te rappelles Brownie, Willy ? Brownie, là, Willy, à côté de moi. Brownie, là, Willy. C'est tout. Que fraîche sans eux. Que fraîche sans eux. Quand les mots me lâchent. Regardez droit devant moi. Les lèvres rentrées. Je ne peux pas. Ah oui. De grande bonté. De grande bonté. Quelquefois, j'entends des bruits. Mais pas souvent. Je les bénis. Je bénis les bruits. Ils m'aident à tirer ma journée. Ah oui. Ce sont des beaux jours. Les jours où il y a des bruits. Où j'entends des bruits. Je pensais autrefois. Je dis, je pensais autrefois qu'ils étaient dans ma tête. Non, 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 ça, c'était la logique. La raison. Je n'ai pas perdu la raison. Pas encore. Pas toutes. Il m'en reste. Des bruits comme des petits effritements, des petits éboulements. Ce sont les choses, Willy. Dans le sac, hors le sac. Ah oui. Les choses ont leur vie. Voilà ce que je dis toujours. Les choses ont une vie. La glace, par exemple, elle n'a pas besoin de moi. Et quand ça sonne, ça fait mal. Comme une lame, une gouge. On ne peut pas rester sourd. Que deux fois, j'ai dit, je dis que deux fois, j'ai dit, reste sourde, Willy. T'occupe pas. Dors et veille. Dors et veille comme ça chante. Ouvre et ferme les yeux, Willy. Comme ça te chante ou comme ça t'arrange le mieux. Ouvre et ferme les yeux, Willy. Ouvre et ferme. Toujours ça. Mais non. Plus maintenant. Non, non. Et maintenant. Et maintenant, Willy. Il y a mon histoire, bien sûr, quand tout fait défaut. Une vie. Une longue vie. Commençant dans la matrice, comme autant jadis. Mildred se souvient. Mais elle se souviendra de la matrice avant de mourir. La matrice maternelle. Elle a déjà quatre ou cinq ans et vient de se voir offrir une grande poupée de cire. Tout habillé, ensemble complet. Soulier, soquette, dessous à trou-trous, jeu complet, jupette bergère, gants. Ajouré, blanc. Petit chapeau de paille blanc avec élastique. Collier de perles. Petit livre d'images avec les gens d'en vrai caractère à mettre sous le bras quand elle fait sa promenade. Yeux bleus, pervenges, qui s'ouvrent et se ferment. Le soleil dépassait à peine l'horizon que Milly se leva, descendit, mis son petit peignoir, descendit toute seule l'escalier abrupt à quatre pattes arculons, quoique celui fût défendu, entra dans... franchit sur la pointe des pieds le corridor silencieux, entra dans la nurserie et se mit à déshabiller Fifi, s'enfila sous la table et se mit à déshabiller Fifi, la grondant cependant. Soudain, une souris doucement, Winnie. Willy, Willy ! Par moments, je trouve ton attitude un peu étrange, Willy. Ça ne te ressemble pas d'être cruel sans nécessité. Étrange ? Non, pas ici. Mais maintenant. Important. Pourvu qu'il ne se passe rien. Est-ce que tout va bien, mon chéri ? Plaise à Dieu qu'il ne se soit pas enfilé la tête, la première. Tu n'es pas bloqué, Willy ! Tu n'es pas coincé, Willy ! Peut-être qu'il appelle à lui pendant tout ce temps, sans que je l'entende. Bien sûr, j'entends des cris. Mais ils sont dans ma tête, non ? Est-ce possible ? Est-ce possible ? Non, non ! Ma tête est pleine de cris depuis toujours, de faibles cris confus. Ils viennent, puis s'en vont, comme au gré du vent. Ça que je trouve si merveilleux. Ils cessent. Ah oui, de grande bonté, de grande bonté. La journée est maintenant bien avancée. Et cependant, il est encore un peu tôt, sans doute pour ma chanson. Chanter trop tôt est funeste, je trouve toujours. D'un autre côté, il vous arrive de trop attendre. Ça sonne pour le sommeil, et on n'a pas chanté. La journée toute entière a fui, sans retour. Et pas la moindre chanson, de quelque sorte que ce soit. Il y a un problème ici. On ne peut pas chanter comme ça, non ? Ça monte aux lèvres, on ne sait pourquoi. Le moment est mal choisi. On ravale. On se dit, c'est le moment, c'est maintenant ou jamais. On ne peut pas. On ne peut pas chanter, tout ballement. Par une note. Autre chose, Willy. Avant de passer à autre chose. La tristesse après chanter. As-tu connu ça, Willy, au cours de ton expérience ? Non ? La tristesse au sortir des rapports sexuels intimes. Celle-là nous est familière, certes. Là-dessus, tu serais d'accord avec Aristote, Willy, je pense. Oui. Celle-là, nous la connaissons. Et savons y faire franc. Mais, après chanter, elle ne dure pas, bien sûr. Ça que je trouve si merveilleux. Elle se dissipe. Quels sont ces vers exquis. Quels sont ces vers exquis. Tout, tout s'oublie. La vague, non. Délie. Oui. Tout là, tout se délire. La vague. Non. Non. Flot. Oui. Le flot sur le flot s'oublie. Replie. Le flot sur le flot se replie. Et le flot, non, vague. Oui. Et la vague qui passe, oublie, oublie. On perd ses classiques. Oh, pas tous. Une partie. Il en reste une partie. Ça que je trouve si merveilleux. Qu'il vous en reste une partie de vos classiques. Pour vous aider à tirer votre journée. Ah oui. Abondance de bonté. C'est maintenant. C'est maintenant, Willy. J'appelle devant l'œil de l'esprit, monsieur Pieper ou Cooker. Mets dans la main. Les sacoches. Entre deux âges. Plus jeunes, pas vieux. Planté-là, me fixer. Bouche bée. Prends mal la poitrine, dit-il. J'ai vu pire. Prends mal les épaules, dit-il. J'ai vu pire. Est-ce qu'elle sent encore ses jambes, dit-il. Est-ce que ça vit encore ses jambes, dit-il. Est-ce qu'elle est à poil là-dedans, dit-il. Demande-lui, dit-il. Moi, je ne l'ose pas. Il me décoit, dit-elle. Si ça vit encore ses jambes. Si elle est à poil là-dedans. Demande-lui toi-même. Et lâche-moi, sacré nom de Dieu. Écroule, crève ! Mais non. Non, non. Je les regarde s'éloigner. Mains dans la main. Et s'acoche. Flou. Puis plus. Derniers humains. À s'être fourvoyés par ici. Jusqu'ici. Et maintenant. À moi. À moi, vous allez. Non. Soudain, une souris. Soudain. Une souris. Sur sa petite cuisse. Plus haut. Plus haut. Et Mildred. Lâchant Fifi dans son épouvante. Se mit à crier. Et crier. Ah ! Et crier. Et crier. Ah ! Ah ! Et crier. Et crier. Jusqu'à ce qu'ils accourent tous dans leurs vêtements de nuit. Papa, maman, Bibi et la vieille Annie pour voir ce qui n'allait pas. Ce que ça pouvait bien être. Mon Dieu, mon Dieu, qu'il n'allait pas. Trop tard. Trop tard. Ah ! Où il est ? Enfin. Plus pour longtemps, Winnie. Ça va sonner pour le sommeil. Alors tu pourras fermer les yeux. Alors tu devras fermer les yeux et ne plus les ouvrir. Pourquoi redire ça ? Je pensais autrefois, je dis, je pensais autrefois qu'il n'y avait jamais aucune différence entre une fraction de seconde et la suivante. Je me disais autrefois, je dis, je me disais autrefois, Winnie, tu ne changeras jamais. Il n'y a jamais aucune différence entre une fraction de seconde et la suivante. Pourquoi reparler de ça ? On reparle de tout. De tout ce qu'on peut. Mon coup me fait mal. Mon coup me fait mal. Ça va mieux. De la mesure en toutes choses. Je ne peux plus rien faire. Plus rien dire. Mais je dois dire plus. Problème ici. Non. Il faut que ça bouge. Quelque chose dans le monde, moi, c'est fini. Un zéphir. Un souffle. Quels sont ces vers immortels ? Ce pourrait être le noir éternel. Nuit noire sans issue. Simple hasard, je présume. Heureux hasard. Ah oui. Abondance de bonté. Bonté. Et maintenant. Et maintenant. Winnie. Ce jour-là. Le champagne rose. L'hiver flûte. Enfin seul. La dernière razade. Les corps se touchant presque. Le regard. Quel jour-là. Quel regard. J'entends des cris. Chante. Chante ta vieille chanson. Winnie. On entend des soupirs. Dans le lointain. Un chapeau de forme qui émerge. Une tête sous ce chapeau de forme. Des mains avec des gants. C'est le mari. Où il est. Qui frise grotesquement sa longue moustache. Qui a un habit de cérémonie. Ridicule. Il se traîne. Il rompe. On le voit maintenant complètement. Il essaie d'avancer. Vers la tête. De Winnie. Il rend toujours. Son haute forme sur la tête. Il avance. Il avance encore. Lentement. Il regarde. Il l'a vu. Elle a le regard fixe. Il continue à avancer. Rampant. Mais s'arrêtant. Pour friser sa moustache. geste dérisoire. auquel il donne toute son application. Il remet son haute forme en place. Il continue à avancer vers la tête de sa femme. Il regarde. Il la voit. Il la salue. Il a retiré son haute forme. Voilà un plaisir auquel je ne m'attendais guère. Ça me rappelle le printemps où tu venais me geindre ton amour. Winnie. Sois à moi. Je t'adore. La vie. Une dérision sans Win. Oh, quelle épouvantaille. Parlez de chien-lits. Où sont les fleurs d'un jour ? Qu'est-ce que tu as au cou, Willy ? Un anthrax ? Il faut surveiller ça, Willy, avant d'être envahi. Où est-ce que tu étais tout ce temps ? Qu'est-ce que tu faisais tout ce temps ? Ta toilette ? Tu m'as pas entendu crier ? Tu t'étais coincée dans ton trou. Oh, c'est ça, regarde-moi. Repaie tes vieux yeux, Willy. Il en reste quelque chose. Quelques restes. Je n'ai pas pu refaire ma beauté, tu sais. Toi, tu es encore reconnaissable en un sens. Tu comptes venir passer quelque temps de ce côté, maintenant ? Une petite saison, peut-être. Non. Tu ne faisais que passer. Tu es devenu sourd, Willy. Muet. Oh, je sais, tu n'as jamais été causant. Willy, sois à moi, je t'adore. Et fini, fleurette. La parole est aux offres et demande enfin quelle importance. Ça aurait été quand même un beau jour, après tout. Encore un. Plus pour longtemps, Willy. J'entends des cris. Ça t'arrive, Willy ? D'entendre des cris ? Non ? Regarde-moi encore, Willy. Encore une fois, Willy. Qu'est-ce que tu as ? Jamais vu une tête pareille. Couvre-toi, chérie, c'est le soleil. Pas de chichi, je permets. Oh, mais dis-donc. C'est fantastique. Allons, mon cœur. D'une l'air, vas-y. Je t'applaudirai. C'est moi que tu vises, Willy. Ou c'est autre chose ? Tu voulais me toucher le visage. Encore une fois. C'est un baiser que tu vises, Willy. Ou c'est autre chose ? Il roule en bas. Essaye. Il recommence. Encore une fois, Willy. Il fait effort. Je t'acclamerai. Il s'agrippe. Il t'en sombra, n'est-ce pas ? Ne me regarde pas comme ça. Ne me regarde pas comme ça. As-tu perdu la raison, Willy ? Tes pauvres vieux restent de raison. Il essaie de parler. Oui. Ah, le beau jour encore, que ça aura été. Encore un. Après tout. Jusqu'ici. Et il se regarde. L'esquise qui nous grise lentement, la caresse, la promesse du moment. L'inéffable étreinte. Il essaie de se redresser. De nos désirs fous. Il la regarde à temps et moi. Tout dit gardez-moi, puisque je suis à vous. Et tous deux se regardent, se sourient, un dernier sourire, leur amour, cependant que la lumière disparaît sur ce couple territoire. Merci. 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 Merci.